Europe 1, 8h34, la revue de presse. Avec Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les noms changent, la politique non. Le Figaro, les nominations de Hollande provoquent un tollé. L'opinion, Hollande fait main basse sur la caisse. Libération, rigueur, une autre politique est-elle possible ? La Croix, faut-il craindre la déflation ? Alors à défaut d'innovation dans la politique, le Parisien en cherche dans les nouvelles technologies, des inventions qui vont changer nos vies. Il y a deux noms, Natacha, deux noms qui reviennent partout dans les journaux du jour. Et non, il ne s'agit pas de Harlem Désir et Jean-Pierre Jouillet, même si on les retrouve, c'est vrai, ce matin dans Le Parisien, Le Monde ou Le Figaro avec l'indignation du PS, de la Caisse des dépôts. Non, les deux noms qui reviennent le plus ce matin sont à la marge des agitations politiques. Il y a bien sûr Alain Finkielkraut qui était dans ce studio il y a quelques minutes et qui est élevé ce matin au rang de symbole des fractures françaises. avec, pour prendre un peu de recul justement, le dossier très nuancé et contradictoire de la revue Le Débat, que je vous conseille. Et si on peut, si on veut, on peut aussi juste comme ça lire pour le plaisir l'article délirant d'Aude Lancelin dans Marianne, un article qui s'ouvre sur l'évocation de l'élection d'Alain Finkielkraut au fauteuil, je cite, « pour le moins hanté de Félicien Marceau, accusé de collaboration ». Sous-entendu, il n'y a pas de hasard. Quand on est coupable, tout fait preuve, n'a pas sa rane. Et l'autre figure donc évoquée ce matin dans la presse, on sait quelque chose que tout fait preuve. Les portraits de Dominique Baudis sont élogieux ce matin, mais étonnamment sobres sur l'évocation de l'affaire qui l'a brisée. Le Figaro rappelle quand même qu'il tenait la liste des journalistes, Edoui Plenel, Carl Zeroux, La Dépêche du Midi, qui ne l'avait pas soutenue. C'est ce qu'écrit le Figaro. La vérité obligerait à dire qu'il l'avait condamnée d'avance, selon le principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis un notable pervers, ça réveille tous les fantasmes. Seul Dominique Quignot, dans la croix, ose affirmer si l'on souhaite honorer son parcours, c'est que son nom réveille la mauvaise conscience des journalistes. À l'occasion de sa mort, souvenons-nous collectivement de ses dérives. Un nouvel épisode du match de la bataille entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, un article dans l'Opinion qui nous apprend que Jean-Luc Mélenchon vient donc de remporter un procès contre Marine Le Pen qui portait plainte pour avoir été qualifiée de fasciste. Conclusion des juges, fasciste peut être considéré suivant le contexte, soit comme une injure, soit comme une qualification dans le cadre d'un débat politique. Controverse intéressante pour un terme qui est employé à tort et à travers, mais en l'occurrence appliqué à une personnalité politique qui reprend justement le mélange de nationalisme et de discours ouvrieriste qui caractérisait les débuts du parti musselinien. Mais la manipulation des mots touche aussi les noms propres. Il faut lire l'article de Marianne sur la récupération de Jaurès dans le discours politique, de Louis Alliot à DSK, avec le pompon, écrit Bertrand Rottet, pour le PS qui n'hésite pas à l'utiliser jusqu'à son dernier poil de barbe quand, la veille des élections, ils se souviennent de la classe ouvrière. Mieux, son réformisme permet de l'invoquer pour tout, même la conversion libérale du socialisme. Nul n'a ouvert sa tombe pour le regarder s'y retourner, mais ça doit être quelque chose. Le Monde nous emmène en Russie ce matin. Oui, alors que la tension ne retombe pas, Le Monde consacre une double page de tribunes à la crise en Crimée, avec notamment une tribune de Yulia Chimochenko qui appelle l'Occident à résister à la tentation d'un nouveau Yalta. Vocabulaire de guerre froide. Alors que deux autres textes évoquent au contraire la fierté nationale blessée des Russes. Mais pour comprendre les enjeux profonds, l'article qu'il faut lire, c'est celui de Jean-Michel Quatrepoint dans Causeur. La guerre du gaz aura bien lieu. Il décrypte d'abord le rôle de l'Allemagne, qui a besoin des marchandises chinoises transitant par la route de la soie pour éviter la lenteur du transport maritime et se rapprocher des usines délocalisées dans le centre de la Chine où la main d'oeuvre est moins chère que sur les côtes. Le rôle des Etats-Unis aussi. Quand Hillary Clinton, consciente de la concurrence que les gaz de schiste allaient faire aux gaz russes, créait en 2011 un bureau des ressources énergétiques dans son département d'État et en confiait la direction à l'ancien ambassadeur américain en Ukraine. Les droits de l'homme et la démocratie n'ont que peu à voir avec tout ça. S'il n'y a qu'un seul papier à lire ce matin, vous nous recommandez d'aller le chercher dans Marianne. Oui, en fait, c'est le dossier de une. Comment les Américains vont-nous bouffer ? C'est dans la droite ligne de ce qu'on disait juste avant, dans l'indifférence générale de nos politiques, se négocie le plus grand traité commercial bilatéral de l'histoire. Un traité, nous disaient Eric Conant et Hervé Nathan, par lequel les Américains entendent se débarrasser des normes qui marquent nos choix politiques et culturels en matière de risque, de goût, de liberté. Ce sont nos terroirs, nos produits, notre santé. Côté européen, des négociations tenues secrètes pour éviter le réveil des peuples. Et côté américain, tous les coups sont permis. Et en premier lieu, les fameuses écoutes de la NSA pour profiter de ce que les Américains peuvent apprendre des dissensions entre Européens. Politiquement, le choix de laisser le secrétariat d'État au commerce extérieur à Laurent Fabius, l'Atlantiste, pour le faire échapper à Arnaud Montebourg, le patriote économique, en dîlant sur les choix de François Hollande. On termine avec le remaniement, mais alors vraiment un autre regard sur le remaniement. Mais oui, c'est sur le site slate.fr. Alors c'est la liste des membres du gouvernement, mais avec les véritables attributions de chacun. Donc Manuel Valls, premier opposant. Laurent Fabius, ministre des contrats Airbus et Areva. Christiane Taubira, ministre qui a merdé à la fin avec les écoutes, mais qu'on garde quand même parce qu'elle plaît à la gauche. Michel Sapin, ministre de la gestion du ministre de l'économie. Bernard Cazeneuve, ministre qui a l'interdiction d'avoir un meilleur bilan que son prédécesseur. Aurélie Philippetti, ministre du Elle avait déjà ses billets pour Avignon qui heureusement n'est pas passé au FN. En fait, ça vaut toutes les analyses politiques les plus brillantes. C'est donc sur le site slate.fr. Merci Natacha Polony de la Revue de Presse tous les matins à 8h35 sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada